Bonjour M. le maire, alors donc effectivement je voudrais vous parler de questions de logement et plus précisément revenir un peu sur ces questions de droit au logement, de ségrégation et de mixité sociale. Alors je vous propose de partir de votre programme. Dans votre programme, vous avez plusieurs propositions qui portent sur le logement. Moi j'ai retenu en particulier la construction de logements sociaux pour tous, propositions 73 et 78, la résorbation de l'habitat insalubre et des bidonvilles, 76, l'augmentation de la mobilité dans les logements sociaux et j'ai rajouté aussi le fait que dans la proposition 100, vous dites vouloir lutter contre tous les préjugés. En termes de droit au logement, je vous propose de traduire ça de la façon suivante. Vous vous proposez de permettre à tous les ménages d'accéder à un logement décent, quelle que soit la situation de ces ménages. C'est un véritable enjeu politique. La fondation Abbé Pierre rappelle très bien tous les ans l'état du mal-logement en France et les recherches en sciences sociales sur la question montrent bien qu'il existe des ménages qui subissent une réelle discrimination dans l'accès au logement. Ce sont les ménages pauvres, précaires, d'origine immigrée, les familles nombreuses et les familles monoparentales. Bien entendu, les ménages qui cumulent plusieurs de ces caractéristiques vont être encore plus discriminés et vont avoir du mal à accéder à un logement. On constate que même les dispositifs publics, tels que la loi de droit au logement opposable, supposée faire reconnaître leurs droits, connaissent des phénomènes de discrimination et que les ménages les plus discriminés ne parviennent pas à accéder à un logement. Imaginons donc que vous mettez en œuvre votre programme et que vous essayez de reloger ces ménages. La recherche en sciences sociales montre que si vous laissez les choses faire comme elles se font, ces ménages vont statistiquement se retrouver dans les quartiers les plus pauvres et les moins bien réputés de la ville. Sur les logements sociaux, les chercheurs ont montré que c'est lié à deux phénomènes. Déjà, il semblerait que les logements sociaux, il semblerait parce qu'on n'a pas de données, que les logements sociaux les moins chers et les plus grands soient toujours dans les quartiers les plus pauvres. Et d'autres recherches plus précises montrent qu'il y a également un phénomène de discrimination. Les ménages les plus stigmatisés se voient toujours proposer des logements dans des quartiers stigmatisés. Donc ceci nous amène à une autre question, celle de la mixité sociale. La mixité sociale est une question complexe. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la question qui a généré de multiples débats de recherche. Mais ce qui me paraît important à souligner ici, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les recherches montrent que les quartiers où les populations sont les plus semblables, ce sont les quartiers riches. Les travaux, par exemple, sur l'élite à Lyon, Marseille et Paris, on en a plus de Grenoble, montrent que les quartiers où logent l'élite sont les quartiers les plus ségrégés. Alors que les quartiers de classe moyenne et populaire sont plus mélangés, que ce soit en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de diversité de nationalité ou de type d'emploi. Les recherches montrent donc qu'un des enjeux essentiels, si on veut, de la mixité sociale, ce qui n'est pas obligatoire, c'est que les ménages pauvres accèdent aux quartiers moyens à riches. Donc tout ça éclaire un peu ma question. Ma question est simple, c'est si vous voulez faire que les ménages mal logés accèdent à un logement, où est-ce que vous voulez reloger ces ménages ? Pour moi, il y a trois stratégies politiques possibles. Je sais, je suis trop longue. La première, c'est de limiter l'accès au logement des ménages défavorisés, en disant tant pis, on fait un peu de droit au logement, mais pas trop, et priorité à la mixité. C'est globalement la stratégie du statut quo, la stratégie adoptée par 90% des communes et jusqu'à la loi d'Allo, la stratégie qui prévalait. La deuxième stratégie, c'est de dire, je donne priorité au droit au logement et tant pis pour la mixité. Je reloge mes ménages et j'assume que cela risque d'accidentuer les difficultés dans les quartiers, j'adopte une politique en conséquence. La troisième stratégie, c'est de dire, j'essaye de tenir à la fois le droit au logement et la mixité sociale et donc je permets aux ménages discriminés d'accéder à un logement dans les quartiers de classe moyenne ou de classe supérieure. Et là, la question, c'est que vont dire les classes moyennes ? En particulier, vous dites vouloir favoriser la participation, il va donc falloir que vous expliquiez dans ce cas-là à vos habitants que vous allez loger à côté de chez eux une famille rome, un ex-SDF ou une famille d'origine immigrée avec de grands ados un peu turbulents. Donc voilà, pour moi, ma question est quelle est votre stratégie en termes de droit au logement et de mixité ? Et quelle est la stratégie politique que vous entendez mettre en œuvre ? Alors, d'abord, c'est un débat qui n'est jamais fini. S'il y avait une solution, je crois que vous avez lancé trois pistes, mais en fait, si on cherche à aller au-delà de ces pistes et dire maintenant, c'est quoi le plan d'action pour décliner cette piste, on se heurte très vite à une grande complexité. D'abord, parce qu'il nous faudrait définir ce que c'est que la mixité sociale. C'est quoi ? C'est une mixité culturelle enrichissante ou c'est une mixité, c'est quoi ? C'est juste de la précarité économique ou c'est des statuts par rapport à ce qu'on est français ou pas français ? C'est quoi ? Aujourd'hui, il faut quand même rappeler qu'on porte tout ça dans un sac où on met la mixité sociale et le logement social, le logement public, contrôlé ou réglementé. En pratique, il y a les deux tiers de la population française qui ont droit, de par leur revenu, à ce logement réglementé, à loyer réglementé, ce logement public, social, vous l'appelez comme vous voulez. Donc on voit bien qu'on est déjà dans une limite très théorique de se dire finalement qu'est-ce qu'on cherche comme diversité. Donc au-delà de ce débat qui nous animait encore, souriez tout à l'heure parce que c'était encore hier après-midi, on avait un comité de pilotage sur la ville de demain et donc on rassemble différents élus et on était en plein dedans de se dire finalement quelle est derrière la politique d'attribution de logement pour essayer de corriger des éléments comme ça significatifs tordus. Par rapport à ça, il y a des pistes qui sont assez claires et affirmables sans souci et que nous avons mises en œuvre. Dans le plan local d'urbanisme, un point que j'ai oublié tout à l'heure, ça me gratouillait depuis tout à l'heure parce que je ne s'ai pas sorti au bon moment, c'est que dans cette modification du plan local d'urbanisme, on a voté le passage à 40% de logements sociaux dans un certain nombre de zones, notamment les zones où il y a aujourd'hui peu de logements sociaux, car si Grenoble a 21% de logements sociaux, plus un peu plus de 40%, 42% de locataires dans le privé, plus 37% de propriétaires, c'est à peu près ça aujourd'hui le logement à Grenoble pour un peu moins de 90 000 logements. Si effectivement on a 21% de logements sociaux, ce qui est plutôt positif, en pratique il y a des quartiers qui sont à 5% et d'autres où c'est à 100% ou c'était à 100% et 80%. Donc là, il y a une ligne claire qui est de dire partout dans les quartiers où c'était ces bas, nous avons monté le taux de logement social pour les nouvelles opérations à 40%, il n'y a pas de débat là-dessus, il faut qu'il y ait aussi du logement réglementé pour qu'on puisse finalement habiter un peu partout en ville quand on habite dans le logement réglementé. Donc ça c'est une ligne claire qui a déjà été votée et traduite. Il y a ensuite une réflexion à mener sur plein de petites solutions. Nous avons lancé au printemps dernier, quelque chose que je portais en tant que conseiller régional mais qui n'avait pas abouti, sur de la colocation d'apprentis, donc c'est Actis, Bailleur Social que je préside, qui met à disposition d'une association des grands logements familiaux qui aujourd'hui ne trouvaient pas forcément preneur et dans lesquels des apprentis viennent loger quand ils sont une semaine sur deux. Une des grandes difficultés de l'apprentissage aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a deux lieux, deux logements et que la CAF en plus n'aide qu'à un seul endroit. Donc ça pose vite des problèmes. Donc on a avancé déjà là-dessus sur des solutions claires, de même qu'on avance aussi sur ce que nous proposions, à savoir le rachat de certains logements privés pour le remettre dans le public. Donc on l'a fait là, il y a certaines opérations que nous avons faites notamment avec Actis à côté de la gare. La transformation de bureaux, il y a 100 000 m² de bureaux vides à Grenoble qui ne sont plus vraiment adaptés aux tertiaires pour les transformer en logements. Ça, ça démarre. Il y a quelques expérimentations, mais c'est vraiment le début. Et puis derrière, également une réflexion autour de l'attribution des logements. Et ça, c'est plus complexe, puisque finalement, dans les quartiers où les habitants ont pour une large part d'entre eux des difficultés, notamment de précarité économique, d'abord de précarité économique, il faut regarder comment on attribue les logements. Donc il y a à la fois une volonté de transparence. Donc nous avons choisi, d'abord j'ai choisi d'être président du bailleur social, le plus important, 12 000 logements. Ça fait 100 ans que ce n'était pas le maire qui était président du bailleur social. Donc ça montre une volonté de s'investir dans ce domaine-là, de réfléchir, d'y passer du temps. Il n'y a pas de solution toute faite. Deuxièmement, une volonté de transparence, donc la commission d'attribution des logements. Ce n'est plus un élu qui la préside. Et troisièmement, ce n'est plus le maire, il ne siège plus, normalement, il siégeait auparavant ou son représentant pour l'attribution des logements sur sa commune. Moi, je me fais représenter par une élue UMP, en l'occurrence. Donc il n'y a plus personne qui peut venir me dire que je suis en train de piloter l'attribution des logements comme ça a pu être fait, notamment, du temps de Carignan. Donc il y a là de la mise en œuvre de travail. Et puis après, il y a une réflexion sur l'attribution. Et ça, c'est une réflexion qui est complexe. Est-ce que, tout en restant dans le cadre du logement, de l'attribution du logement social, est-ce que dans des quartiers où il y a un taux de logement social extrêmement élevé, sur quelques expérimentations pour 50 logements, 100 logements, vous décidez d'attribuer à des gens qui sont certes en dessous des seuils, mais peut-être qui sont aujourd'hui avec un revenu d'activité pour amener de la diversité de vie quotidienne. Mais c'est des réflexions qui sont aujourd'hui en cours, des choix, et on fera des expérimentations. Peut-être qu'on se plantera par moment, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a cette question de la mixité sociale. Ce qui est sûr, c'est que la construction effrénée qui a eu lieu pendant quelques années, il y a eu plus de 7000 logements construits, n'a pas amené d'abord une augmentation des habitants. On ne choisit pas qui habite là. La population de Grenoble est stable depuis une quarantaine d'années. La densité de Grenoble, c'est la troisième densité de France. Paris, 20 000 habitants au kilomètre carré. Lyon, 9 000. Grenoble, 8 000. Les autres grandes villes, ça tombe, il doit y avoir Lille peut-être à 6 000, et après ça tombe à 4 000. Donc on est une densité deux fois supérieure à la moyenne des grandes villes. C'est extrêmement concret et réel, donc il nous faut faire attention à cet usage du bâti et de notre espace libre et de notre espace public. Donc il y a ce travail-là à faire. Oui, je suis vraiment trop long, mais qui fait qu'on a à la fois le besoin de construction de logements sociaux dans des endroits, dans des quartiers où il y en a peu, et il faut faire attention à un phénomène de gentrification puisque cette construction massive, elle a entraîné une gentrification. Et de fait, les CSP Plus à Grenoble ont progressé fortement depuis 10 ans et ce n'est pas la volonté non plus, ce n'est pas l'objectif d'une ville. Une ville, c'est aussi l'accès aux services publics au plus grand nombre et donc aussi, évidemment, aux précaires. Merci. 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 Merci.